Bienvenue dans votre rubrique du jour. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous parlons éventuellement d'ATIC. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler des différents types de USB. Dans ce numéro, nous allons parler de l'USB. L'USB n'est rien d'autre que un connectique d'interconnexion qui vous permet de connecter deux équipements. Deux périphériques ou deux modules. De nos jours, on distingue trois types de connectiques USB, notamment des USB de type A, de type B et des USB de type C. Le port USB de type A, c'est un peu l'USB classique. On le retrouve un peu partout, sur nos ordinateurs, sur nos imprimantes, sur nos téléviseurs. Il existe trois à quatre générations de port USB. Parce que l'USB classique a démarré avec sa version 1.0. Après, nous avons eu les versions 2.0, 3.0 et même 4.0. Ces deux derniers ports ont vraiment un débit très important. C'est-à-dire du 300 Mbps pour le 3.0 et le 400 Mbps pour le 4.0. Pour les types B, on les retrouve couramment sur certaines imprimantes. Parce que c'est l'une des connectiques les plus prisées par les imprimantes. Je vous dis, ce ne sont pas des câbles d'imprimantes, ce sont des câbles de connectiques de type B. Donc, ayez ça dans votre Larousse, dans votre Larousse TIC, pour vous en servir. La connectique de dernière génération a vu le jour par l'avènement du MacBook d'Apple. Et par la suite, les ordinateurs de dernière génération l'ont suivi dans cette danse. L'avantage majeur du dernier connectique type C, sa particularité, c'est qu'elle est réversée. C'est-à-dire qu'on peut la retourner dans tous les sens pour une connexion. Par contre, l'USB de type A est redirigée en un seul sens. Et l'USB de type B aussi. L'un des points focals aussi de l'USB de type C, c'est qu'elle possède un débit allant de 5 à 10 Gbps de transfert de données. Ce type de connectique aussi permet de transférer tout ce qui est fichier, tout ce qui est audio, vidéo. Et elle permet même de projeter certaines images via un écran extérieur via le produit. Vous savez maintenant faire la différence entre les connectiques de type A, de type B et de type C. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner et de partager cette vidéo afin de bénéficier davantage de nos vidéos.